Voilà, le moment est venu de nous occuper de l'interaction entre la raquette et la balle. Là, pour l'instant, il ne se passe strictement rien. Comment allons-nous régler les affaires ? Alors, c'est un peu plus compliqué ici, et peut-être un petit détour par le cours de mathématiques va nous aider. Je voudrais attirer votre attention sur les directions que l'on voit annoncées ici. Vous voyez la balle qui change constamment de direction. Alors, comme je l'ai mise à 45 degrés pour commencer, je vais un petit peu diminuer sa vitesse peut-être pour qu'on ait le temps de voir des choses. Donc, avancer de deux pas, voilà. Donc, maintenant, nous avons le temps de regarder la direction. Actuellement, la balle est à direction 45 degrés. Elle est passée à moins 45, moins 135, et lorsqu'elle arrivera en bas, elle va rebondir en direction de moins 45, et puis re plus 45. Bien, voyons voir cela maintenant de manière plus détaillée, le petit détour par le cours de mathématiques. Bien, sur l'écran que vous voyez là, j'ai représenté un cercle avec différentes directions, les directions qui sont maintenant classiques, que vous connaissez dans Scratch. Donc, vous savez que, par exemple, lorsqu'un lutin regarde vers la droite, ou se déplace vers la droite, il se déplace dans la direction 90 degrés. Lorsqu'il se déplace vers le haut, exactement vers le haut, à la verticale, la direction est 0 degrés, la direction opposée étant 180, et la direction opposée à 90 degrés étant le 270 degrés. Bien. Mais ces graduations pourraient encore être faites autrement. C'est-à-dire que 270 degrés, c'est aussi moins 90. Et cet angle ici, la direction qui est donnée là, pourrait être donné comme étant moins 45, ou vous pouvez le compter dans l'autre sens, 270 plus 45, ça pourrait être 315 degrés. Il se fait que Scratch aime bien les nombres négatifs, donc on va souvent travailler avec les moins 90, moins 45, etc. Où veux-je en venir avec tout cela ? Eh bien, avec une balle qui rebondit. Voici une balle, ou dans tous les cas, voici la direction de mouvement de la balle. Et elle va frapper la raquette, qui est figurée ici en bleu, elle va frapper à cet endroit précis là. Alors ici, j'ai dessiné une trajectoire à 45 degrés. Et donc, quelle est la direction que suit la balle ? Si l'angle ici entre le zéro et la direction de la balle est 45 degrés, la direction vers laquelle la balle s'enfuit, eh bien la direction 135 degrés. C'est-à-dire, on a ici déjà un angle droit, 90 plus 45, 135 degrés. Donc, cette direction-là, eh bien la direction 135 degrés. Et lorsque la balle va rebondir, si elle suit les lois de la physique, elle rebondira à la direction plus 45 degrés. Je vous donne un autre exemple. Voici une balle qui va frapper la raquette avec un angle de 10 degrés. Comment va-t-elle rebondir, cette balle ? Eh bien, elle va rebondir avec un angle de 10 degrés par rapport à la raquette. Mais regardons maintenant les directions. La direction du mouvement ici, elle est bien plus 100 degrés. Pourquoi plus 100 ? Car nous partons de 0 dans le sens positif, 90, 100. Et comment la balle va-t-elle rebondir ? Elle va rebondir en direction de 80 degrés. Nous avons ici un angle de 10 degrés plus ici un angle de 80. Donc, la balle rebondit en direction 80 degrés. Sommes-nous d'accord avec ces valeurs-là à nouveau ? Petite synthèse. Rappel du cours de maths avec les angles supplémentaires. Les angles supplémentaires sont des angles dont la somme vaut 180 degrés. Eh bien, allons-y. Dans mon premier exemple, je disais qu'avant de toucher la raquette, la direction de la balle était, ou la direction du lutin était, de 135 degrés. Et après avoir touché, 45. Dans mon deuxième exemple, avant de toucher la raquette, la direction était 100 degrés. Après avoir touché la raquette, la direction devient 80 degrés. Eh bien, vous voyez que 135 plus 45, ou 100 plus 80, dans les deux cas, la somme des deux directions, des angles de direction, direction avant, direction après, fait 180 degrés. Nous sommes bien dans le cas des angles supplémentaires. Ça marche avec d'autres exemples, si vous le voulez. Vous pourriez multiplier les exemples, mais je pense que ceci est assez clair. Donc, si je veux déterminer la direction de la balle après avoir touché la raquette, il me faut faire un petit calcul. Je dois enlever la direction avant de la valeur 180. Donc, la direction après, c'est 180 moins 100, égale 80. Ici, la direction après, 135 avant, 180 moins 135, égale 45, la direction après, 45. Donc, nous avons ici une formule, la direction après, égale 180 moins direction avant, que nous allons pouvoir utiliser constamment. Retournons au jeu. Voilà, nous en sommes à notre raquette, donc, et il va falloir maintenant gérer, je vais zoomer arrière, pour que nous revoyons correctement les choses. Alors, la raquette doit réagir à la balle, ou la balle doit réagir à la raquette. Comment ? Rien de très compliqué. Rien de très compliqué, puisque nous savons maintenant faire. Alors, nous avons dit que la balle avançait de, mettons, 10, je vais revenir au 10, et si le bord est atteint, elle rebondit. Par contre, nous n'avons encore rien prévu, à propos de la raquette. Eh bien, ajoutons le traitement de la raquette, par ailleurs. Donc, à nouveau, je prends dans les événements, quand le drapeau vert est cliqué, nous allons traiter constamment, 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 ce qui se passe, lorsqu'il y a contact avec la raquette. Donc, je prends un répété, indéfiniment. Alors, je n'ai pas encore donné de nom, à mes éléments, j'aurais dû le faire avant. Donc, ceci est la balle, et cela, c'est la raquette. C'est mieux que sprite1, sprite2. Voilà. Je reviens à ma balle, et répéter indéfiniment quoi. Eh bien, si la balle touche la raquette, alors, elle doit rebondir. Bien. Je prends donc une tuile si. Si. Si la balle touche la raquette. Alors, pour cela, je vais devoir aller chercher dans les capteurs. Si la balle, c'est bien la balle qui est active maintenant, touche, quoi ? Alors, pas le pointeur de souris, comme ce qui est marqué là maintenant, mais je vais choisir, touche, la raquette. Si la balle touche la raquette, alors, il va se passer quelque chose. Eh bien, il faut changer la direction de la balle. Mais nous savons faire ça maintenant. Nous savons dans quelle direction il faut orienter la direction de la balle. Dans quelle direction il faut que la balle aille. Donc, on va orienter la balle dans quelle direction ? au moment où elle touche, la direction doit changer. Donc, il faut que le lutin, la balle, s'oriente à, vous vous souvenez de la formule ? 180 degrés, moins, la direction actuelle. Alors, la direction actuelle de la balle, ça se trouve dans le mouvement. Et 180 moins la direction, je vais devoir utiliser des opérateurs. Un opérateur, en l'occurrence, celui de la soustraction, le voilà. Donc, 180 moins, la direction. Et ceci va nous donner la nouvelle direction de la balle lorsqu'elle touchera la raquette. Je vais ajouter ceci dans la structure « si ». Donc, je récapitule. Lorsque le drapeau vert est cliqué, on va indéfiniment, sans s'arrêter, faire ceci. Si la balle touche la raquette, alors, on change l'orientation de la balle. Et par contre, aucun changement dans le mouvement. Donc, elle va toujours avancer de 10 pas. On y va ? On essaye ça ? Voilà. Et la raquette a été touchée, et la balle a rebondi. Voilà. Nous avons donc un parfait traitement, a priori, de la raquette. Je vais vous laisser travailler sur ce point-là, donc, programmer cette partie-là du jeu, et nous nous retrouvons dans quelques instants, pour des choses peut-être un peu moins ardues. A bientôt. A bientôt.